Aujourd'hui je te montre comment créer ces petits singes de la série Arkane en impression 3D. Et t'inquiète pas, t'as pas besoin d'être ingénieur ou bricolo professionnel parce que je vais te guider pas à pas pour le créer toi-même. Comme j'adore la série Arkane mais surtout Jinx, je suis allé sur internet pour créer un de ces projets. J'ai trouvé des projets cool, oui, mais rien à propos de ces singes. Et comme elle est bien bricoleuse et moi aussi, je me suis lancé de ces défis. Celui-ci c'est une des premières inventions qui Paroder a fait et je trouvais ça génial de pouvoir le faire en impression 3D. J'ai fait pas mal de prototypage et je me suis trompé plusieurs fois mais t'inquiète pas, aujourd'hui je vais te montrer le processus pas à pas pour que tu puisses le fabriquer toi-même. Et comme je suis un ingénieur super fort, je fais des notes méga professionnelles. Donc je vais créer un singe avec des jambes et des mains qui bougent et le plus compliqué ça va être de le faire marcher. J'avais pensé à mettre un moteur de chaque côté relié pour une tige et faire un effet de va et vient. On a le concept général de cette fabrication et les deux défis ça va être de le faire marcher et qui bouge les bras. Et mon but c'est pas de faire un robot méga compliqué. Je n'ai pas ni les connaissances ni le budget pour faire ça. C'est grâce à la centaine de vidéos que j'ai regardé à propos des robots simples sur YouTube que ça m'a venue l'idée de faire ces projets. Et comme on a vu pendant la vidéo ça a l'air très simple et je me suis dit bon allez je vais acheter ces moteurs que c'est un moteur tout simple. Il y a deux fils qui sortent par ici le rouge et le noir, positif et négatif. On va le connecter sur une alimentation de 3 volts et pour les gens qui savent pas franchement c'est pas compliqué c'est comme si vous connectez deux piles ensemble. Alors première chose le moteur fonctionne et maintenant il nous faut juste connecter l'autre moteur, le relier avec un petit peu de colle chaude et voir si ça fonctionne. Et oui j'ai collé les moteurs face à face par les tiges. On avait un mouvement oui mais rien à voir avec la marche. Je me suis dit il manque un petit peu le corps ça va le faire etc. Bref vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant on sait que ce petit moteur jaune va nous servir pour faire marcher les singes. Et pour les bras on va faire quoi ? On va utiliser un autre petit moteur un peu différent qui s'appelle cerveau moteur. Pour le contrôler on va avoir besoin d'un arduino. Mais si tu connais rien en arduino t'inquiète pas j'ai déjà fait le programme et tu pourras juste le télécharger et l'insérer pour contrôler ton moteur. J'ai choisi un cerveau parce que je vais utiliser le même concept des pinces qu'on peut constater sur les bras robotiques. Alors ça c'est une petite pince que j'ai fait en impression 3d il y a quelques années et que je l'ai vu dans le coin je me suis dit bah tiens ça peut être une bonne idée pour faire les bras. Ici j'ai commencé à dessiner en 3d. Le cerveau moteur va nous aider à gérer un bras qui a des engranages et qui va transmettre ses mouvements aux autres pièces. Cela va nous permettre d'ouvrir et fermer très facilement. Petit rappel ce projet est entièrement disponible et gratuit dans la description de la vidéo. Ici tu vas trouver toutes les pièces tu pourrais aller les imprimer et les assembler avec moi. Il y a beaucoup de cerveau moteur différentes et parfois il va falloir faire des petits ajustements. Une des choses les plus importantes sur cette étape ça va être d'aligner les engranages. Comme ça on va assurer un mouvement fluide. Et surtout faire un test avec l'arduino. Comme ça on valide que tout marche correctement. Nous avons déjà la partie des marches avec les moteurs et la partie des bras avec le cerveau moteur. Je vais passer à modélisation 3d pour toute la partie de corps et la déco. J'ai utilisé mon logiciel de prédilection et le sponsor de cette vidéo Solidworks for Makers. Je sais que t'as entendu déjà parler de Solidworks parce que c'est un logiciel utilisé dans l'industrie mais aussi aux écoles pour apprendre à utiliser la 3d. Je sais que ça peut faire peur parce que qui dit industrie dit un logiciel cher. Et bien non parce que Solidworks est à l'écoute et maintenant il vient de sortir la licence Solidworks for Makers qui va te permettre d'utiliser plusieurs outils. Surtout un outil que j'adore qui s'appelle Xshape. Une des choses que j'aime bien sur Xshape c'est qu'on peut dessiner des choses très compliquées de manière très simple. Et ça grâce à sa manière de fonctionner parce que c'est comme si c'était la pâte à modeler. On peut apporter des images et faire des ajustements très facilement. Donc pour les cours des Xsing, ça va beaucoup m'aider. Allez t'inquiète pas si t'as un Macbook. Solidworks est compatible grâce à sa version cloud. Cette licence est proposée aujourd'hui pour 48 euros par an. Oui t'as bien entendu 48 euros par an. T'imagines ça ? C'est rien. Mais les amis de Solidworks m'ont envoyé 20% de réduction grâce au code que je laisse dans la description de la vidéo. N'hésite pas à te lancer dans cette belle aventure de la 3D. Je vais te laisser tous les fichiers de ces projets dans la description de la vidéo comme ça tu pourras le télécharger et jouer un petit peu avec le logiciel. Merci encore à Solidworks pour le sponsor de cette vidéo. Je continue avec la modélisation et même si je prends beaucoup de plaisir à faire ce type de projet, ça me prend pas mal de temps. La grande difficulté sur ces Xsing c'était de passer toute la mécanique à l'intérieur. J'ai dû laisser quelques ouvertures pour laisser les bras bouger facilement. Il ne faut pas oublier les disques et surtout je fais un test pour voir s'il n'y a pas de collision. Je rajoute quelques petits détails dans la tête et pour donner un petit peu plus de stabilité j'ai ajouté un patin sur la partie basse. Une fois le dessin 3D fini, je passe à connecter les moteurs et ici c'est très simple, tu connectes le plus et le moins et ça fonctionne. Par contre si tu veux changer le sens d'orientation il va falloir inverser les fils et t'inquiète ça va pas endommager le moteur ça va juste changer l'orientation. Pour ces petits singes il va nous falloir un moteur connecté de cette manière et l'autre de façon inversée. Si tu connectes mal, tu vas vite te rendre compte que ça va pas marcher. Et comme je faisais pas mal mais quand j'assemblais le corps, bah voilà quoi. Et à cet état là j'allais abandonner parce que c'était vraiment la catastrophe. Vous avez vu qu'il n'y avait rien qui marchait franchement ça faisait juste de bouger d'un côté à l'autre. J'avais fait même plusieurs impression 3D, des corps, des modifications un petit peu à l'arrache et il n'y a rien qui marchait correctement. Mais j'ai pas baissé les bras et j'ai continué à faire quelques expériences. Et oui le problème principal c'est que j'avais des jambes indépendantes et en liaison au milieu celles qui prenaient tout le poids de corps. Bref maintenant ce que je vais faire c'est que je vais coller un moteur de chaque côté et on va voir le résultat. Et le secret était là ? Le secret c'était la tige qui guide les jambes. Je suis retourné sur Solidworks et j'ai modifié le dessin. Maintenant chaque moteur sera indépendant et je devrais les guider pour pas avoir des problèmes d'équilibre. J'ai modifié aussi le patin pour le faire plus large. Et maintenant passons à l'impression 3D. Alors pour l'impression je conseille d'utiliser des supports en arbre parce qu'ils sont très faciles à enlever et ça va nous servir avec la géométrie complexe qu'on a ici. Il va falloir faire un petit peu de peinture mais heureusement Pardère a fait un style un petit peu pas très net très net, chose qui m'arrange parce qu'avec les pinceaux je suis pas très fort. Première pièce à assembler ça va être le cou. Ensuite on va passer à assembler ces petites pièces sur les moteurs. Et c'est grâce à cette petite pièce en décalé qui va nous donner l'effet des va et vient. Ensuite on passe à installer les moteurs au corps de notre singe. Avant de continuer il faut vérifier que tout soit bien installé et surtout que les moteurs tournent avec la bonne orientation. Rappelle toi que les jambes vont aller vers l'avant. Et ici la pièce maîtresse de ce projet. Cette tige de 3 mm et 57 mm de longueur va nous permettre de guider les jambes et faire marcher le singe. Va falloir installer un écrou d'un côté et avec celui-ci pouvoir l'insérer dans le corps. Et je te conseille d'aller petit à petit pour ne pas endommager le plastique. Et pour installer les pieds c'est très simple il suffit d'une vis et un écrou. Pour installer la jambe il faut bien la guider avec la tige. Ensuite il faut juste positionner correctement le trou avec la pièce qui est installée sur le moteur et ajouter une vis. On teste et on fait la même chose de l'autre côté et pour finir on va resserrer un petit peu histoire de rapprocher les jambes. Allez on a bientôt fini on va passer à installer toutes les pièces de la tête et ici on n'a pas beaucoup de place pour maniouvrer mais t'inquiète pas la cold shot sera ta meilleure amie. On finit par ajouter la pièce qui va connecter avec le cou et les vis de la mâchoire. Petit switch sympa pour la peinture. On continue avec de la cold shot pour installer la base qui va tenir le cerveau moteur. Ici on peut ajouter une petite vis mais fais attention de pas trop la serrer. Faites attention de bien orienter le moteur vers l'avant. La pièce doit être bien centrée pour éviter tout problème de collision. Sur cette étape il faut faire attention j'ai pas installé les bras parce que sinon ça n'allait pas rentrer. J'ai laissé les bras libres pour pouvoir les insérer et ensuite les guider. On va venir fixer la base et ensuite le patin. Voici l'explication pourquoi j'avais pas laissé les bras assemblés. Bah d'abord c'était pour faire passer les choses mais aussi pour tester s'il n'y avait pas de problème avec la synchronisation des sans-granage. Oui je sais on dirait que c'est trop compliqué mais t'inquiète pas c'est juste vérifier avant tout assembler que tout marche correctement. On va sortir tous les fils et les reconnecter comme c'était avant. Maintenant on est prêt pour aller tester ce petit singe. Et voici nos petits singes déjà terminés. Je trouve qu'il est pas mal. Il a beaucoup d'améliorations mais je suis très content de résultats finales et surtout j'ai beaucoup appris à ce projet. Je me suis beaucoup trompé mais c'est ça qui m'a donné la force pour m'améliorer et pour continuer à chercher et trouver des manières différentes pour le faire marcher et pour ouvrir et fermer les mains. J'espère que t'as bien aimé cette vidéo et encore une fois toutes les instructions un petit peu plus en détail seront disponibles dans la description de la vidéo. Ah et si tu veux soutenir mon travail et la chaîne Carlos3D n'hésite pas à laisser ton commentaire. Petit pouce et surtout abonne-toi. Allez on se retrouve une prochaine fois pour une revue, un vlog ou un projet un peu fou. Je suis Carlos, bye bye.